bonjour à tous alors dans cette vidéo je voulais parler des faux prophètes comment les débusquer et il faut savoir que sur internet je ne fais confiance qu'à des messages du ciel je vous mets tous les liens je vous ai mis toutes les références soit dans la description de la vidéo soit vous aurez ce ce document en téléchargement via un lien dropbox et absolument tous les autres messagers qui viennent d'autres sites me sont suspects donc voilà bon entendeur que ce soit john leary enoc maria de la divine miséricorde notre dame de trevignano etc etc donc il ya trois enfin il ya cinq arguments donc ceux qui prétendent que la communion dans la main et sacrilège c'est faux ceux qui prétendent que le pape françois et le faux prophète c'est faux effectivement les prophètes de malheur sont des faux prophètes et ceux qui proposent des superstitions donc on va voir ça en détail donc ceux qui prétendent que la communion dans la main et sacrilège c'est faux car en réalité le magistère recommande la forme traditionnelle c'est à dire communier sur les lèvres et à genoux si possible mais elle autorise la communion dans la main il faut se référer à l'instruction mémoriale et dominie de 1969 de la sacrée congrégation pour le culte divin alors je vous ai mis un petit extrait je vais pas tout lire parce que je veux pas faire une vidéo trop longue mais les deux manières de communier peuvent coexister sans difficulté dans la même action liturgique voilà je vous ai mis le lien vers le dans ce fameux cette fameuse instruction mémoriale et dominie le deuxième argument pour débusquer les faux prophètes ceux qui prétendent que le pape françois et le faux prophète c'est faux car le faux prophète détruira l'église ouvertement et de manière très violente on peut parler de fermeture des églises d'invalidation de l'eucharistie mariage des prêtres ordination des femmes théorie new age qu'il n'y a plus de notion de péché mortel etc donc là je vous ai mis un message de notre seigneur du 3 mai 2020 sur le site message du ciel donc voilà le christ parle de mon pape françois donc c'est 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 son pape c'est c'est un pape certes qui qui fait des erreurs qui commet des erreurs comme tout le monde qui fait des choses très surprenantes mais c'est le pape du christ voilà il faut rester humblement dans l'unité derrière le pape la barre de pierre est toujours à comme nous dit le christ le pape mon vicaire et le pasteur visible de mes brebis et chacun de mes enfants a pour mission de l'accompagner de sa prière et de le soutenir de son amour dans la lourde charge que je lui ai confié voilà je vous ai mis tous les liens je vous laisserai lire tout ça tête reposée les messages etc vous aurez ça dans la description et et en lien de téléchargement et et maria de la vie miséricorde aussi est un faux prophète vu qu'elle dit que le que le pape françois est un faux prophète c'est faux donc il ya les prophètes de malheur aussi donc je parle je parle de notre dame de trevigano etc l'esprit saint est un esprit de paix et non de terreur et donc cessons de perdre notre précieux temps en nous abreuvant de prophéties apocalyptiques et je parle aussi de luz de maria pour moi tout ça est une perte de temps comme le dit saint paul dans son message du 5 juin 2022 tout ce qui compte c'est que vous soyez prêts à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation il ya n'importe quel moment difficile même votre propre mort donc là je vous ai mis un autre extrait de ce message voilà à propos des prophéties catastrophistes l'esprit saint n'a pas pour rôle de vous effrayer en vous annonçant des catastrophes il vient plutôt vous apporter la paix du seigneur jésus et vous rappeler tout ce qu'il vous a dit c'est à dire avoir confiance dans son amour en toutes circonstances rester fidèle à l'enseignement transmis par son église dont il est la tête et dont vous êtes les membres et être parfait comme le père du ciel est parfait c'est à dire suivre dans la foi qui agit à travers la charité un chemin de sainteté c'est à dire d'amour de joie de paix de patience de bonté de bienveillance de fidélité de douceur et de maîtrise de soi en dernier mais qui n'est pas négligeable donc laisser vous nourrir et enrichir par les sept dons de l'esprit que le père tout puissant a mis à la disposition de l'église pour la sanctifier en permanence vous serez alors en mesure d'affronter n'importe quelle épreuve et n'importe quelle privation avec la plus grande sérénité et la plus grande paix celle que donne la confiance placée dans le seigneur jésus et l'abandon dans la foi peu importe donc la date de vos tribulations à venir qu'elle soit proche ou éloignée dans le temps tout ce qui compte c'est que vous soyez prêts à affronter l'adversité et que votre âme soit en état de grâce pour faire face à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment difficile même votre propre mort voilà c'est je pense que que s'intéresser aux prophéties catastrophistes nous fait perdre du temps tout ce qui compte c'est d'être en état de grâce et de se sanctifier du mieux qu'on peut et enfin dernier argument contre les faux prophètes ce qui propose des superstitions donc là message du ciel du 1er mai 2022 donc c'est sur le site les messages du ciel.com si vous ne vous munissez pas de tel ou tel médaille de tel ou tel cierge béni si vous ne récitez pas tant de fois telle ou telle prière ne faites pas tant de fois le signe de croix si vous ne faites pas tel ou type tel tel ou tel type de provision alimentaire au delà de ce qui existe la prudence en ces temps de troubles etc vous n'échapperez point au désastre et au châtiment ces propos stupides ne sont que des paroles de scribes et de pharisiens cela même qu'a invectivé jésus lorsqu'il était sur cette terre ne les écoutez pas donc voilà les dévotions à saint gertrude pour sauver sa famille ou quoi que ce soit ou des bouts de papier pour protéger sa maison ou enfin dire des prières pour sauver mille âmes ou ou terrasser cinquante mille démons ou ou je sais pas voilà tout ça c'est de la superstition et c'est stupide en vérité chère faire la meilleure arme dont vous puissiez concrètement disposer aujourd'hui et votre sainteté personnelle obtenu grâce à la pratique de la charité de la prière de la lecture des saintes écritures de la méditation des psaumes du chapelet ou du chemin de croix vous devez aussi vous efforcer de souvent recevoir le sacrement du pardon qui vous permet d'accéder dignement à la communion et d'écouter dans le recueillement de votre âme contrite la voix de notre seigneur jésus qui vous donne sa paix la paix soit avec vous voilà donc je vous laisse ce document en téléchargement je vais essayer de le caser dans la description de la vidéo avec tous les liens pour que vous puissiez voir ça être posé approfondir et moi je vais essayer de faire une vidéo sur le sur le survivalisme car il faut quand même se préparer certes là j'insiste sur le sur la préparation spirituelle mais il ya aussi quand même un minimum de préparation matériel voilà à connaître à bientôt pour une prochaine vidéo